Hello, comment allez-vous ? Moi ça va, ça va très bien, ça va très 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 bien. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est cool, qui est cool et qui concerne certaines personnes pour leur demander, pour leur dire et leur demander de ne pas se décourager. Bon, avant que je commence la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est comme ça que la chaîne va grossir et qu'on pourra encore plus développer le débat en commentaire. Commentez, abonnez-vous. Bon, il y a des gens qui ont l'habitude de rabaisser d'autres personnes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais là, je veux parler des personnes qui ont des complexes par rapport à l'activité, par exemple, qui mène. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas honte de ce que vous faites à partir du moment où vous nourrissez votre famille, vous organisez votre vie. N'ayez pas honte de ce que vous faites. C'est Aveiro Jets qui a chanté un morceau qui a eu beaucoup de succès en Afrique. Ça sonnait encore comment là ? Le morceau des Barando. Bon, en tout cas, cherchez ce morceau. Vous allez voir, ceux qui connaissent le morceau connaissent le morceau. Donc, il y a des gens qui vendent au marché, qui vendent des tomates, qui vendent des arachides sur la tête, qui nettoient les chiottes, qui travaillent dans les sociétés, qui nettoient les ordures, etc. Il y a des gens qui ont honte de leur métier. Qui ont honte de leur métier. Pourquoi avoir honte du métier qui te nourrit ? De ce qui te permet de nourrir ta famille. Surtout lorsque c'est un métier honnête. Je comprends qu'on est honte, qu'on fait n'importe quoi, quand on vend le piment. Pas le piment, qu'on mange, l'autre piment là. Quand on vend le piment là. Quand on vend, quand on vole de l'argent, quand on escroque les autres. Je comprends. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Ça, c'est lorsqu'on vend les ossements humains, on tue les gens, on tue les enfants. Vous devez avoir honte. Mais lorsque vous avez un travail honnête, réglo, des choses qui contribuent à aider la société, vous êtes infirmière, vous nettoyez les ordures, vous lavez des voitures, etc. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Le peu que vous gagnez là, c'est quelque chose que vous gagnez honnêtement. Et vous le gagnez avec dignité. Donc, ne vous préoccupez pas de ceux qui vous disent non, cache ton activité, ne montre pas ceci, ne montre pas cela. Ou qui essaye de vous, de vous rabaisser ou de se moquer de vous. Chaque, chaque personne, on dit la roue tourne. Chaque personne a son moment de briller ou son moment pour se réaliser. Si vous êtes concentré dans ce que vous faites, un jour, vous grandirez et vous ferez d'autres choses. Vous qui laviez les voitures avec ce petit seau-là. Demain, peut-être que vous aurez 10, 15, 20 laveries. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où la vie vous mène. Et je vous encourage à rester honnête dans ce que vous faites. Restez honnête dans ce que vous faites. Et ça ira. Voilà. Donc ça, c'est un message pour dire aux gens qui font ce type de travaux. N'ayez pas honte de ce que vous faites. N'ayez pas honte. Continuez à vous battre. Continuez à vous battre et vous aurez les récompenses de votre travail. Voilà. N'ayez vraiment pas honte. Parce que certains que vous voyez là, si vous saviez comment ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont de manière malhonnête. Il y a des gens, bien sûr, qui ont eu les choses de manière honnête. mais il y a des gens dehors, ils ont des choses de manière extrêmement malhonnête. Je ne pense et je vous invite à ne pas vous compromettre et arriver à ce niveau de bassesse pour pouvoir gagner de l'argent, vous faire voir. Si une petite, je parle au gars, si une petite a honte de vous par rapport à votre travail, cette petite n'est pas faite pour vous. Si cette petite veut seulement qu'on la shine, etc., elle n'est pas faite pour vous. Si une personne vous estime vraiment, elle va vous respecter tel que vous êtes. Et elle va d'abord s'attacher à quelque chose de plus fort que l'apparence. Elle va s'attacher à votre honnêteté, à votre bravoure, à votre travail. Ça, c'est une personne avec qui vous pouvez fonctionner et évoluer dans la vie. Mais les gens qui vont venir vous dire « Ah, moi, je ne sors pas avec les gens comme ça. Hé, tu es trop sale. » Franchement, cette personne n'est pas faite pour vous. Et ne regrettez pas. Ne regrettez pas. Voilà. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. N'ayez pas honte de ce que vous faites. Concentrez-vous. Vous allez voir les voies que le ciel va vous donner pour la suite. Donc, continuez. Continuez dans votre travail et likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada